Le livre des Actes des Apôtres Lecture du livre des Actes des Apôtres « La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avaient un seul cœur et une seule âme, et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. » C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres, puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. » Les apôtres ont reçu l'Esprit-Saint à la Pentecôte, et saint Luc nous décrit ici en quoi consiste la vie nouvelle qui s'instaure dans la toute première communauté chrétienne. Première insistance, l'unité. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avaient un seul cœur et une seule âme. Luc constate, la foi illumine tellement l'existence des croyants que, inévitablement, on n'a plus qu'un seul cœur et une seule âme. Jésus l'avait bien dit, « C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, que l'on vous reconnaîtra comme mes disciples. » Deuxième insistance de ce texte, cette unité se traduit concrètement en partage des biens. « Dès la première phrase, les deux choses sont inséparables. On mettait tout en commun. » Saint Luc ne cherche pas ici à nous faire un cours d'économie, ni à nous prescrire le régime social idéal. Ce n'est pas son propos. Il dit quelque chose de beaucoup plus profond. Le fond de sa pensée, il nous le livre dans la phrase centrale de ce passage. Car à elle, toute seule, la composition de ces quelques lignes a son importance. Si vous regardez bien, deux phrases semblables en encadrent une troisième. Il y a donc ce qu'on appelle une inclusion. Et cette inclusion-là est tout à fait instructive. Première phrase, « Les chrétiens n'avaient qu'un seul cœur et une seule âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. Ils en mettaient tout en commun. » Troisième phrase, parallèle, « Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient et on distribuait le montant de la vente en fonction des besoins de chacun. » Donc deux phrases parallèles qui disent le partage des biens matériels. La phrase centrale au premier abord parle de toute autre chose. Je la cite. « C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grâce abondante reposée sur eux tous. » Mais en réalité, la construction même du texte prouve que pour saint Luc, le partage fraternel de tous les biens est précisément une des façons de témoigner de la résurrection du Christ, qui est le cœur de la foi chrétienne. Depuis la résurrection du Christ, l'humanité nouvelle est née, celle qui est capable désormais de vivre au jour le jour l'amour et le partage, à condition de se laisser en permanence guidée par l'Esprit Saint. Pour les apôtres, la résurrection du Christ est l'événement qui a tout changé. Le Christ est ressuscité et son esprit, sa puissance d'aimer, les habite, une grâce abondante reposée sur eux tous. La grâce, c'est la présence de Dieu en nous, c'est l'amour de Dieu en nous. Apôtres et baptisés sont habités désormais par l'amour, un amour tellement puissant qu'il les transforme complètement, au point de leur faire voir tout autrement les réalités matérielles. Il arrive bien dans nos vies qu'un grand événement, heureux ou malheureux, change complètement nos priorités. Des choses qui nous paraissaient jusque-là insignifiantes prennent tout d'un coup une grande valeur, mais d'autres auxquelles nous tenions beaucoup nous apparaissent tout d'un coup secondaires. Pour les premiers chrétiens, nous dit Luc, la possession des biens matériels n'est plus une priorité. Je vous rappelle la phrase, personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. Il y a une nuance appréciable, on possède des biens, mais on ne s'en prétend pas propriétaire. On met tout en commun pour que ses biens comblent les besoins de tous et que personne ne soit dans la misère. En d'autres termes, il se comportait non en propriétaire, mais en intendant. Il faut reconnaître qu'il y a là tout un changement de mentalité. Il y faut bien la puissance de la grâce. On est dans la droite ligne, une fois de plus, de l'Ancien Testament. Premièrement, toute la prédication prophétique visait à une double prise de conscience. Premièrement, tout ce que nous possédons est cadeau de Dieu. Et deuxièmement, tout homme est un frère. Première prise de conscience, tout ce que nous possédons est cadeau de Dieu. Le geste d'offrande et récoltes au printemps était justement un geste de reconnaissance, au vrai sens du terme. On reconnaissait que tout était cadeau et on en était reconnaissant. Et le leitmotiv du livre de Deutéronome était « garde-toi d'oublier ». Sous-entendu, garde-toi d'oublier que tout est cadeau. Deuxième prise de conscience, tout homme est un frère. Vous connaissez la formule du livre de Job. C'est le même Dieu qui nous a formés dans le sein. Et Isaïe parle bien de tout homme quand il dit « partage ton pain avec l'affamé ». Les pauvres sans abri, tu les hébergeras. « Si tu vois quelqu'un nu, tu le couvriras ». Et il termine « Devant celui qui est ta propre chair, tu ne te déroberas pas ». Celui qui est ta propre chair, c'est-à-dire ton frère. Saint Luc constate que quand les Écritures sont accomplies, quand enfin on vit dans le régime de la Nouvelle Alliance, à laquelle nous préparait l'Ancien Testament, les croyants sont tous réellement frères. Et alors c'est logique ? Ça instaure une véritable vie de famille ? Entre frères, on peut tout mettre en commun. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Oui, que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, mais sans me livrer, mais sans me livrer à la mort. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Cette simple phrase dit que ce psaume est chanté à l'occasion d'une fête, annuelle très joyeuse au Temple de Jérusalem, la fête des tentes. Ce psaume 117 fait partie d'un groupe de psaumes qu'on appelle les psaumes du Hallel. « Hallel » en hébreu signifie « louange ». Ces psaumes du Hallel étaient toujours chantés pour la fête des tentes. Cette fête des tentes tient son nom, des tentes justement, sous lesquelles on vivait chaque année pendant huit jours à l'automne en souvenir des campements dans le désert du Sinaï au cours de la longue marche de l'Exode à la suite de Moïse. C'était un moment privilégié pour se rappeler l'œuvre de Dieu pour libérer son peuple. Dieu avait vu les esclaves en Égypte, il avait compris leur souffrance et il avait confié à Moïse la mission de libérer ce peuple. Et il avait, pas à pas, au milieu de toutes les épreuves du désert, accompagné cette entreprise de libération. Et le peuple humilié avait pu relever la tête. À partir de cette expérience première, on a découvert que Dieu est celui qui, toujours, relève les humiliés. Ce n'est pas un hasard si le premier des psaumes du Hallel, le psaume 112-113, développe justement ce thème. Je cite « De la poussière, il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre. pour qu'il siège parmi les princes, parmi les princes de son peuple. » Nous ne réalisons peut-être plus la découverte que cela représente. À une époque où toutes les divinités étaient imaginées sur le modèle des conquérants humains, hommes de pouvoir, de victoire guerrière et de démonstration de prestige, le Dieu d'Israël s'est fait connaître comme celui qui couronne les exclus. À la logique humaine la plus fondée, la plus sage, il oppose sa logique à lui, sa sagesse à lui. Avec lui, les derniers sont premiers et les premiers derniers. Les bâtisseurs, c'est-à-dire ceux qui s'y connaissent en matière de construction, peuvent bien mépriser une pierre et la mettre au rebut. Le Seigneur, lui, saura en faire une pierre maîtresse. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. De ce qui semblait perdu, promis à la mort, Dieu fait surgir la vie. C'est bien ce qui s'est passé pour ce petit peuple qu'il a choisi et à qui il a confié une mission de leader pour l'humanité. Car ce peuple, si souvent humilié, se sait porteur d'une grande promesse. « Non, je ne mourrai pas. Je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. » Alors, ils peuvent le dire, ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Ce psaume a certainement été écrit assez tardivement puisqu'il a eu le temps d'intégrer cette merveilleuse découverte qu'a faite le peuple d'Israël, à savoir qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur de Dieu. Le mot « craindre » figure encore dans la Bible, mais il a complètement changé de sens. Tant qu'on imagine Dieu comme un potentat, à la manière des hommes, on a tout lieu de rester sur ses gardes et de chercher par tous les moyens à ne pas lui déplaire. Mais toute la pédagogie biblique a fait découvrir le vrai visage de Dieu, celui du Père de toute miséricorde. Alors, on n'éprouve plus pour lui que de la confiance et l'admiration du tout petit envers le grand, une admiration nourrie de la simple reconnaissance de notre propre petitesse et de l'expérience de sa constante tendresse. Une autre preuve que la crainte de Dieu dans la Bible n'est en définitive que de l'amour, c'est que la crainte de Dieu est l'un des dons de l'Esprit. C'était la promesse d'Isaïe, je vous la rappelle. Un rameau sortira de la souche de Gessée, un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur, Esprit de sagesse et de discernement, Esprit de conseil et de vaillance, Esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, et il lui inspirera la crainte du Seigneur. L'Esprit de Dieu, qui est l'amour même, peut-il nous donner autre chose que l'amour ? Et pourtant, c'est d'avoir clamé cela un peu trop fort que Jésus est mort. D'où vient que cette logique de Dieu nous est si irrémédiablement étrangère ? J'ai dit « irrémédiablement » non, parce que notre espérance, justement, c'est que l'Esprit du Christ finira bien par imprégner toute l'humanité comme une tâche d'huile. Quand Israël chante et nous, à sa suite, « Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie », nous ne pensons pas seulement au passé, à l'œuvre de libération déjà accomplie. Nous annonçons encore plus la libération définitive de l'humanité, le jour où tout homme se sera aimé de Dieu et se laissera envahir et comblé par l'Esprit d'amour. Comme dit encore Isaïe, « la connaissance du Seigneur emplira l'univers comme les eaux recouvrent les mers ». Et c'est dans cet esprit que nos frères Juifs continuent à célébrer d'année en année cette fête des tentes, chaque automne, dans la joie et l'espérance. La première lettre de saint Jean Lecture de la première lettre de saint Jean Bien-aimé ! Celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu, gardez ses commandements. Et ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde ? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. Dans cette lettre, saint Jean met en garde les chrétiens contre certains maîtres à penser, je devrais dire plutôt des maîtres à mal penser, dont les théories défigurent la foi chrétienne. Manifestement, il y a des loups dans la bergerie. Pour aider ces chrétiens qui n'y voient plus très clair dans tout ce qu'on raconte, Jean rédige une sorte de credo minimum. Il tient en trois points. Premier point, Jésus de Nazareth est vraiment Fils de Dieu. Deuxième point, le croyant, le chrétien, est lui-même né de Dieu. Il vit désormais une vie nouvelle, une vie d'enfant de Dieu. Troisième point, cette vie nouvelle consiste à aimer Dieu et les autres. Premier point, Jésus de Nazareth est vraiment Fils de Dieu. Visiblement, c'est sur ce noyau central de la foi que portait la polémique. On sait bien que les premiers chrétiens ont dû affronter très tôt la persécution juive. C'est normal. Pour les Juifs, ils étaient une secte hérétique et il fallait absolument les empêcher de se développer. On oublie quelquefois qu'un autre grand problème des premières communautés chrétiennes venait de l'intérieur. Entre chrétiens, on discutait à l'infini sur le mystère de la personne de Jésus. Ce qui prouve, au passage, que les discussions théologiques ne sont pas d'aujourd'hui. Jean ne prétend pas expliquer comment il se fait que cet homme, Jésus, fait de chair et d'os comme les autres, mortel comme les autres, soit en même temps le Christ, l'envoyé de Dieu, le Fils de Dieu. Aucun homme ne peut comprendre et encore moins oser expliquer ce mystère, parce que personne ne peut pénétrer les pensées de Dieu. Pour l'esprit humain, les pensées de Dieu sont proprement impensables. Mais Jean affirme avec force que Jésus est en même temps pleinement homme et pleinement Dieu. Ne voir en Jésus que l'homme ou que Dieu sait le diviser, sait ne plus être chrétien. Un peu plus haut, dans cette première lettre, il l'a dit « Tout esprit qui divise Jésus n'est pas de Dieu » ou encore « Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ ? » La phrase « Jésus-Christ est venu par l'eau et par le sang », non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang, est précisément une manière d'affirmer l'humanité du Christ. Le mot « venu » dit l'incarnation. Et la formule « Pas seulement l'eau, mais l'eau et le sang » veut bien dire, il n'est pas question de retenir seulement l'événement glorieux du baptême, symbolisé par l'eau, et de refuser l'humiliation de la croix, symbolisée par le sang. Deuxième point, le croyant, le chrétien, est lui-même né de Dieu. Il vit désormais une vie nouvelle, une vie d'enfant de Dieu. Pour Jean, c'est un sujet d'émerveillement, devant ce que Paul appellerait « le dessein bienveillant de Dieu ». Je cite Jean. « Voyez, de quel grand amour le Père nous a fait don, que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voilà pourquoi le monde ne peut pas nous connaître, il n'a pas découvert Dieu. Mais bien-aimés, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous lui serons semblables, puisque nous le verrons tel qu'il est. » Nous sommes dans la droite ligne de l'Évangile de Jean. Je cite Jean le Prologue. « Le Verbe était la vraie lumière, qui, en venant dans le monde, illumine tout homme. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Ceux-là ne sont pas nés du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. » Troisième point, cette vie nouvelle consiste à aimer Dieu et les autres. Une fois de plus, on est frappé de voir à quel point, dans toute la Bible, foi et amour sont indissociables. Ce n'est pas une leçon de morale, ce serait plutôt une vérification d'identité. Pour Jean, c'est une évidence. Par exemple, je cite dans cette même lettre, « Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et parvient à la connaissance de Dieu. » L'amour fraternel est une évidence de la foi. Pourquoi ? Tout simplement parce que la source de la foi, c'est l'Esprit, ça, et la source de l'amour, c'est aussi l'Esprit-Saint. C'est le même Esprit qui en nous fait naître la foi, qui nous mène à la vérité tout entière, comme disait Jésus, et qui rend nos cœurs capables d'aimer, puisqu'il est l'amour même. Par la foi, nous sommes enfants de Dieu et les autres sont également enfants de Dieu. Ils sont donc nos frères et nous les regardons avec les yeux de Dieu. À ceux qui trouveraient cela trop beau pour être vrai, Jean répond, tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. C'est-à-dire désormais vous ne vivez plus à la manière du monde sans Dieu, vous vivez à la manière de Dieu. Désormais sur la terre, aimer est devenu possible, parce que rien n'est impossible à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. Or, l'un des douze, Thomas, appelé Didym, c'est-à-dire jumeaux, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur ». Mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas ». Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes s'étaient verrouillées et il était là, au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant ». Alors Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois ». Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Il me semble que le maître mot de ce texte est le mot « accomplissement ». Pour le dire autrement, Jean aurait pu commencer ce passage par les mots qui, chez lui, sont les dernières paroles du Christ en croix. Tout est achevé. Pour Jean, c'est évident. Depuis la résurrection du Christ, le projet de Dieu pour l'humanité est accompli. Par exemple, comme par hasard, cela se passe à Jérusalem, la ville faite pour la paix, comme son nom l'indique, « Yerushalayim ». Et Jésus y annonce et y donne sa paix. Il dit « Shalom », la paix. Et parce qu'il est Dieu, et enfin reconnu comme tel, sa parole est efficace, créatrice. réellement, sa paix s'accomplit. Jean a certainement en tête toutes les promesses des prophètes. Par exemple, Jérémie. « Moi, dit Dieu, je sais les projets que j'ai formés sur vous, projets de prospérité, de shalom et non de malheur. » Et les disciples sont dans la joie. Jean se souvient de la parole du Christ le dernier soir. « Vous êtes maintenant dans l'affliction, mais je vous verrai à nouveau. Votre cœur alors se réjouira et cette joie nulle ne vous la ravira. » « Vous me direz, il reste beaucoup à faire. » Oui, bien sûr. La paix est semée par Jésus. À nous de la faire fructifier. Ensuite, c'était le soir du premier jour de la semaine. Dans la lecture juive du récit de la Création, ce premier jour était appelé jour A, au sens de premier jour, mais aussi au sens de jour unique, parce que, d'une certaine manière, il englobait tous les autres, comme la première gerbe de la récolte annonce toute la moisson. Et aujourd'hui encore, le peuple juif attend le jour nouveau qui sera le jour de Dieu lorsqu'il renouvellera la première Création. Pour les chrétiens, ce jour s'est levé au matin de Pâques. Chaque dimanche, nous annonçons que le jour du Seigneur, le jour de la Création nouvelle est enfin venu, que le dessein bienveillant de Dieu est enfin accompli. Et c'est précisément là, ce jour-là, le premier jour de la semaine, que le Christ donne l'Esprit à ses disciples, comme le prophète Ézéchiel l'avait annoncé. Je cite Ézéchiel, « Je mettrai en vous mon propre esprit. » Jésus souffle sur ses disciples, nous dit Jean, et leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Jean a repris intentionnellement le mot du livre de la Genèse. « Comme Dieu a insufflé à l'homme la laine de vie, Jésus inaugure la création nouvelle en insufflant à l'homme son Esprit. » En écho, la quatrième prière eucharistique rend grâce pour le don de l'Esprit, le premier don fait aux croyants. Si bien que Jérusalem, la ville de toutes les promesses, est aussi la ville du don de l'Esprit. C'est là que s'est accomplie la promesse du prophète Joël. « Je répandrai mon esprit sur toute chair. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Et la mission que Jésus confie aussitôt à ses apôtres est une mission de paix et de réconciliation. Là encore, à nous de jouer, pour que Jérusalem, la ville de la paix, porte vraiment son nom. « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » À Pilate, trois jours auparavant, Jésus a dit « Je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » Jésus confie désormais à ses disciples la mission d'annoncer à leur tour au monde la vérité, la seule dont les hommes aient besoin pour vivre, c'est-à-dire que Dieu est Père, qu'Il est amour et pardon et miséricorde. « Je vous envoie, dit Jésus. » On se souvient que les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient. Il leur dit « Je vous envoie. » C'est-à-dire qu'il n'est plus question de rester verrouillé. La mission est urgente. Le monde meurt de ne pas savoir la vérité, cette vérité vers laquelle progressivement, patiemment, l'Esprit mène l'humanité tout entière. Je vous envoie. Je vous envoie. Je vous envoie. Je vous envoie. Sous-titrage MFP.